coucou tout le monde bonjour donc aujourd'hui c'est mardi petit retour de course de aldi du coup je m'étais fixé 20 euros de budget alimentaire que j'ai dépassé parce que le mardi c'est les nouveautés chez aldi à chaque fois je vais voir l'application avant d'aller en course voir ce qu'ils ont d'intéressant qui pourrait m'intéresser pour faire autre chose ou des choses en plus de ce qu'on avait prévu sur le repas et du coup bah c'est du en plus qui n'était pas prévu sur budget alors je vais commencer par tout ce qui est produit d'entretien parce que j'avais encore besoin de quelques trucs en plus par rapport à ce que j'avais acheté en début de mois alors je peux vous dire les prix puisque il ya quasiment rien donc il me fallait d'essuie tout donc c'est un euro 95 les quatre rouleaux du gel douche shampoing pour mon mari c'est 99 centimes pièce donc il ya que lui qui utilise encore du gel douche à moi je suis pas du savon ensuite du dentifrice pour les enfants à 69 centimes excusez moi il ya les enfants et du dentifrice pour nous à un euro 99 louis s'il te plaît et du coup en produits d'entretien j'en ai eu pour 6 euros 61 ce qui est plutôt très très bien sur les 10 euros que j'avais prévu ensuite je vais vous présenter juste un article que j'ai acheté donc c'est des pommes rissolées le kilo je n'ai plus le prix donc ça de toute façon je vous remettrai les prix comme je fais d'habitude mon mari fait d'habitude donc je les mets au congèle et je reviens tout de suite alors coucou donc maintenant on va passer à tout ce qui est alimentation à part ça que j'ai pris pour ma fille enfin le voulait donc c'est des dessins de pixel art c'était un euro 99 j'ai mis sur alimentaire je voulais pas faire un compte à part donc voilà ça lui a fait plaisir tiens ma loulou j'aime bien faire plaisir à mes enfants alors donc en fruits et légumes fallait pas grand chose parce qu'il me restait quand même pas mal de enfin il me restait quelques trucs en plus j'ai eu une salade hier avec le to go to go donc super j'ai pris des petites tomates cerises j'ai fait une salade dans une entrée avec les concombres qui me restaient j'ai repris des bananes on adore les bananes donc il y en a 6 je les ai pris en vrac cette fois parce que je les trouve moins cher que quand je les prends d'habitude en sachez déjà tout fait et à deux kilos et demi de pommes de terre ça c'est pour tout ce qui est fruits et légumes j'ai pris également un pot de compote comme ça pomme il ya 750 g c'est ça donc 720 pardon donc on aime bien la compote ça ça nous fait facilement de repas donc c'est très très bien ensuite en frais donc qui n'était pas du tout prévu j'ai pris de l'échine de porc comme ça parce que je l'émincée pardon parce qu'il y avait la dlc courte donc et allemand 30% j'ai gagné 96 centimes dessus donc au lieu de 3 19 ça fait quasiment un euro moins donc de 19 de 23 donc c'est cool c'est pour ça que j'ai pris ça va nous faire un repas je pense que du coup je vais pas le congeler je vais déplacer un repas que j'avais prévu pour demain soir et je vais faire ça à la place avec les petites pommes de terre que vous avez vu juste avant c'est voilà donc j'ai repris un paquet de lardons 6 tranches de jambon puisque j'avais l'intention de faire un feuilleté jambon fromage donc du coup j'ai pris 6 tranches de jambon et du coup avec les deux pâtes feuilletées donc ça c'est pour vendredi soir et également le bruyère râpée on a une bonne consommation de bruyère râpée donc j'en ai pris deux fois deux sachant que j'ai l'intention d'investir dans une râpe parce que je vois quand même qu'on a une bonne consommation de fromage de fromage râpée et du coup ça revient vraiment cher au kio d'acheter un gruyère et de le râper à chaque fois qu'on en a besoin et c'est ce qu'on va faire parce que ça va être beaucoup plus simple et plus ludique également pour les enfants je pense j'ai repris une bûche de chèvres pour mon mari une plaquette de beurre parce que je n'en avais plus ou très peu alors ça c'est ensuite pareil ça faisait partie des promos aldi de la semaine donc j'ai repris deux fois deux paniers de colin cabillaud pardon sachant que normalement ils sont à 1,99 là ils étaient à 1,39 du coup j'en ai pris deux ça ne sert pas aussi alors ce sera pour la semaine prochaine donc je vais les congeler pareil ce qui n'était pas prévu et on a quand même une grosse consommation des cordons bleus donc il y en a un kilo ça en fait dix ils étaient à 3,99 du coup voilà j'en congèle on a quand même une très très bonne consommation de cordons bleus donc c'est pas perdu c'est ce que je me dis ensuite passons au dessert j'ai pris douze yaourt nature sucré déjà alors je pourrais les sucrer moi même le souci c'est que mon loulou commence à manger tout seul les yaourts et quand on sucre et qu'on mélange ça devient très liquide donc c'est un vrai carnage donc j'ai dit bah je vais prendre déjà sucré et comme ça ça va être plus facile pour lui donc là il y en a huit j'ai également pris pour nous mon mari et moi parce que les enfants ils sont pas enfin ma fille n'est pas fan et mon fils en évite parce que pareil c'est plutôt liquide des liégeois au chocolat donc il y en a huit également j'ai pris les petites danettes avec les petites billes pour ma louloute qui adore ça fausse danette et pour le petit également et ma fille d'ailleurs ils aiment tous les deux les petites les fameuses petites mousse au chocolat qu'on aime bien oui du coup ça en fait huit aussi donc là je me dis les huit mousse les huit liégeois les huit yaourt au chocolat les huit yaourt nature les danettes logiquement je devrais avoir assez de dessert cette fois pour les quinze jours sachant que je vais sûrement faire un gâteau également donc ça devrait être bon cette fois et plus la compote ça devrait le faire j'ai repris de la crème la petite crème que j'aime bien alors bon les oeufs j'ai pas trouvé spécialement ce que je voulais mais bon j'ai pris donc 10 oeufs j'ai des gâteaux à faire ce week-end parce qu'on est invité et du coup on ramène le dessert donc j'ai deux gâteaux à faire j'ai pris 10 oeufs mes loulous pas une bonne idée d'aller aux courses avec eux avait envie de donuts au chocolat du coup j'en ai pris trois deux pour ma fille et un pour mon fils ce sera pour le goûter et le petit déjeuner demain matin ma fille elle m'a dit en épicerie j'ai pris très peu de choses parce qu'il me fallait pas grand chose il y avait même des choses qui n'étaient pas spécialement utiles mais que j'ai pris quand même du sucre en poudre pour mes gâteaux j'en avais plus beaucoup donc j'en ai repris un paquet de 500 grammes de pâtes des fusili ça change un peu et elles sont plus faciles à manger pour le petit que les coquillettes coquillettes il en met partout celle ci elles sont vraiment plus pratiques il peut les piquer à la fourchette et du coup celle ci je sais qu'elle soit 38 ans qui c'est marqué à 500 grammes pour l'apéritif de ce week-end des tortillas sachant qu'il me reste de la sauce guacamole et de la sauce salsa que j'avais acheté dans mes petites courses de carrefour la dernière fois à 5 euros j'ai pris un paquet de chips ça c'est pour ce soir pour changer un peu je sais pas si vous avez vu dans mon non louis s'il te plaît dans mon petit tout go to go d'hier j'ai eu des petites d'un demi s'il te plaît des petites brochettes de saucisses et du coup on va faire des chips avec voilà ça va changer un peu ça fait un peu camping comme m'a dit ma fille ça fait camping excusez moi c'est jamais pratique avec les enfants donc je disais j'ai repris un pack d'eau de bouteilles de 2 litres de bah c'est de l'eau de source donc celle-ci elles sont à 20 centimes pièce j'ai repris également juste 2 litres de lait donc celle-ci je sais que c'est 74 centimes le litre il m'en restait trois litres et demi donc pour juste le petit ça suffit largement et voilà j'ai fait le tour donc au lieu des 20 euros de courses prévues j'en ai eu pour 43 euros 74 donc bon par rapport à tout ce qu'on a pris je trouve ça pas mal sachant que cette fois je vais vraiment essayer de tenir le plus longtemps possible pour vraiment faire une semaine blanche de chez blanche la semaine prochaine donc ne pas du tout aller en course la semaine prochaine voilà c'est mon objectif vraiment ne pas faire de course avec tout ce que j'ai ça devrait être gérable bon sachant que l'avantage c'est qu'il a eu 43 euros 74 ce qui signifie un petit billet de 5 euros qui va aller dans mon défi ça c'est cool en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi je suis vraiment désolé pour le bruit avec les loulous surtout le petit monstre et puis bah je vous souhaite une bonne journée on se retrouve demain mercredi pour le défi monopoli donc ça va être ma fille qui va le tirer elle me regarde déjà donc elle est contente donc on pourra faire la case numéro 5 voilà bah je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous à bientôt